Le Jack Russell terrier est originaire d'Angleterre. Certains films à succès ont fait de lui l'une des races les plus populaires. Il tient son nom du révérend Russell, un passionné de chasse qui a créé cette race à partir de plusieurs espèces de fox terriers pour donner un chien de petite taille, vif et capable d'aller débusquer des renards, blaireaux ou autres gibiers qui aiment se cacher sous terre. Pour vous donner une idée de son caractère fougueux et tenace, je peux vous dire qu'en plus des renards et des blaireaux, le Jack Russell peut aussi être utilisé pour la chasse au gros gibier malgré sa petite taille. Il doit ça à son rapport poids-puissance qui est vraiment intéressant. Parlons maintenant des caractéristiques techniques du Jack Russell. A l'origine, c'était un chien complètement marron. Après plusieurs modifications génétiques, beaucoup du marron présent sur le Jack Russell a été remplacé par le blanc. Le blanc était utile à la chasse pour mieux différencier le chien de la proie. Sinon à part ça, son poil est très résistant aux intempéries et peut-être de plusieurs sortes. Lisse, dur ou un mélange de poils lisses et de poils durs appelés poils fil de fer ou broken. Il pèse entre 5 et 8 kilos. Sa taille est de 25 à 30 centimètres. Son prix est de 400 à 1600 euros en moyenne. Son espérance de vie est autour des 14 ans. La couleur de sa robe doit être principalement blanche. Le Jack Russell peut être tricolore avec une robe à dominance blanche et des taches noires, feu ou bicolore. Enfin, pour protéger votre Jack Russell du stress, je vous mettrai mon conseil de phéromones naturelles qui devraient beaucoup l'aider dans la description. Évoquons maintenant le caractère et l'éducation du Jack Russell. Pas mal de chiens associent le Jack Russell à un chien destructeur qui a tendance à trop s'agiter et pour cause. Il est capable de sauter jusqu'à 1m50 de hauteur. Certains vont plus loin et disent même qu'il est plutôt insupportable. Pour moi, un Jack Russell n'est pas comme ça du fait de sa race, mais plutôt à cause d'un manque d'éducation et d'un niveau d'information insuffisant de son maître sur son tempérament de chien de chasse. Pour vous aider à l'éduquer, je vous recommande la lecture du livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour ». Écrit par une éducatrice canine de 14 ans d'expérience, on obtient les premiers résultats dès les deux premières semaines. Vous retrouverez le livre dans la description. Les deux notions à apprendre absolument à un Jack Russell sont la gestion de la frustration et l'autocontrôle. Je vous mettrai mon article à ce sujet dans la description. S'il n'est pas stimulé et éduqué, vous prenez le risque d'avoir un chien au comportement destructeur. Il peut se mettre à fuguer, à sauter excessivement sur les gens, à s'occuper par lui-même en cherchant un moyen de voler de la nourriture, etc. Je vous mettrai d'ailleurs un GPS anti-fug pour retrouver votre Jack Russell en cas de besoin dans la description. Retenez que ces chiens ont beaucoup d'énergie et qu'ils ont des besoins à combler. Pour vous prémunir des risques de destruction, pensez à les sortir fréquemment. Par ailleurs, les Jack Russell ont besoin d'une bonne sociabilisation pour mieux se développer. Ne prenez pas cela à la légère car si ce travail n'est pas fait avec cette race et qu'il accumule de mauvaises expériences, le chien pourra se montrer hostile envers ses congénères et envers les humains une fois à l'âge adulte. C'est d'ailleurs l'un des motifs d'abandon du Jack Russell. Rassurez-vous car avec une bonne éducation, le Jack Russell peut s'entendre avec tout type d'animal. Niveau aboiement, ces chiens ne sont pas les plus silencieux. Ils ont tendance à aboyer dès qu'un bruit se fait entendre ou lorsque des visiteurs arrivent. Sachez que très souvent, les aboiements du Jack Russell s'expliquent du fait que ces chiens ne sont pas suffisamment socialisés ou par un manque de dépenses. Ah au fait, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose avec cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne. Parlons maintenant du mode de vie idéal d'un Jack Russell. Vous l'aurez compris, c'est avant tout un chien très énergique qui a besoin d'être éduqué, de se dépenser et d'être stimulé physiquement et intellectuellement pour évacuer le stress. Vous allez donc devoir faire preuve de proactivité avec lui si vous en adoptez un. Comme c'est un chien de chasse, il possède une grande endurance et son organisme lui permet de fournir des efforts importants sur une longue durée. Cela étant dit, vous n'êtes quand même pas obligé de lui faire faire 50 km par jour. Je vous préviens parce que si vous en faites trop sur les sorties, il pourrait même devenir tellement endurant que vous aurez du mal à le satisfaire. Variez donc les plaisirs en alternant dépenses physiques et mentales. Les activités possibles avec lui sont la chasse bien entendu, mais aussi toutes les activités sportives comme l'agility, le canicross, l'obéissance, etc. C'est aussi un chien qui aime le pistage. Vous pouvez vous investir dans cette activité en extérieur comme en intérieur à petits niveaux. Je vous mettrai d'ailleurs mon article avec 7 idées de jeu que vous pourriez faire avec lui dans la description. En termes de mode de vie, il est important de distinguer les Jack Russell qui chassent de ceux que vous ne faites pas chasser. Un Jack Russell qui chasse sera capable de décharger son influx nerveux et de relâcher la pression durant la partie de chasse. Un Jack qui ne chasse pas devrait avoir une alternative à cette activité car son instinct de prédation est fort et il a tendance à poursuivre différentes cibles. Je vous conseille donc de lui trouver une activité alternative durant laquelle il pourra travailler sur son instinct de prédation en sécurité. Un exercice spécifique pour cet aspect lui permettra de comprendre quand il a le droit d'entrer en chasse et quand il n'a pas le droit. Niveau climat, les Jack Russell tariés supportent assez bien la plupart des températures. En hiver, lorsque la température tombe trop basse, un manteau ajoutera leur confort pour les promenades en laisse. En termes de santé, ce chien n'a généralement pas trop de problèmes. C'est un chien solide et rustique. La grande partie blanche de son pelage favorise la surdité chez cette race. Il peut également rencontrer des problèmes de glaucome, de luxation rotulienne et de luxation du cristallin. Au niveau de son entretien, il ne nécessite pas beaucoup de temps grâce aux poils très lisses du Jack Russell. Il suffit d'un brossage avec un gant en caoutchouc, une brosse douce une fois par semaine et d'un bain une fois par mois au grand maximum et le tour est joué. Un contrôle régulier des oreilles et des coussinets est également de mise. Enfin, ces dents devront idéalement être brossées quotidiennement pour prévenir la formation de tartre. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout le matériel nécessaire à son entretien dans la description. Résumons maintenant la vidéo. Le Jack Russell peut sauter jusqu'à 1m50 de haut. C'est un chien qui aura besoin de socialiser dès son plus jeune âge pour ne pas avoir de soucis avec ses congénères. C'est un chien énergique qui a de forts besoins de dépenses. S'il ne chasse pas, faites en sorte de travailler sur son instinct de prédation pour éviter les soucis futurs. Enfin, je vous recommande de l'éduquer le plus tôt possible et pour ce faire, je vous conseille le livre Dresser votre chien en 15 minutes par jour que vous retrouverez dans la description. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et à vous abonner. A très bientôt.